Musique Alors vous êtes candidat à signer du Front National sur le canton Évry-Courcouronne donc je crois que c'est la première fois C'est la première fois que vous vous lancez là-dedans déjà Vous venez d'où ? Déjà qu'est-ce que vous faites dans la vie et pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure déjà ? Alors voilà Commence par les dames Oui tout à fait Donc je me suis lancé dans cette aventure en 2011 Je suis arrivée sur l'Essonne à l'âge de 8 ans D'accord, ça fait un petit moment déjà C'est gentil, c'est très gentil On a senti là Depuis là j'ai 8 ans Et puis depuis je n'ai jamais quitté l'Essonne J'habite à Tismons Et maintenant on est sur Bretigny Bretigny mais pourquoi à Courcouronne ? Pourquoi à Courcouronne ? Courcouronne, Évry, vous avez la famille alors ? Oui bien sûr j'ai de la famille Oui j'ai de la famille sur les deux villes Parce que c'est une ville très intéressante Déjà à la base Et puis bon c'est notre grande préfecture quand même La capitale de l'Essonne Donc c'est attirant Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir sur cette ville Et peut-être aussi des problèmes à régler Et vous faites, venez de quel métier ? Vous faites quoi comme métier ? Voilà, je suis auprès des enfants Je suis dans les crèches Dans les crèches ? Père d'équiprice, directrice de centre ? Non pas du tout Je m'occupe un peu de tout au niveau Un petit peu là, un petit peu là On est à côté des enfants On s'occupe de la gestion des cuisines À Idrille ? À Courcouronne ? Pas du tout À Bretigny ? Non Sur Paris Il n'y a rien de local là-dedans presque Non il n'y a rien de local Il n'y a que moi Et oui, le fait que vous aimez la capitale de l'Essone Et Jean Péry Il hésite, Jean Péry Mais c'est pas grave Non, non, mais en plus j'ai mes troubles franco-chiliens Alors, voilà Bah écoutez, moi je suis retraité de la police nationale D'accord Jean, vous connaissez bien Évry Oui, parce que j'ai travaillé 8 ans sur Évry Sur le département en fait de l'Essone Donc je connais tout le département J'allais hier à... D'accord, oui, bah oui Vous étiez sympa comme... Oui C'est vrai ? Oui Je faisais mon travail mais j'étais sympa C'est connu des fois Je pense que j'ai laissé un beau souvenir Mais là vous êtes à la retraite Donc il n'y a plus 22 Il n'y a plus 22 Tout à fait Quoique hein Quoique hein Bon, alors Donc je suis marié, j'ai deux enfants et deux petits-enfants Félicitations Je suis très fier Félicitations Donc moi je viens de la région parisienne De la région parisienne, excusez-moi De la région toulousaine C'est un peu d'être à mon accent Un petit peu Un petit peu, ouais Mais je suis sur le département de l'Essone depuis 1979 D'accord Vous avez été affecté ici en fait par rapport au travail Tout à fait Et vous avez réussi enfin à aimer le coin quoi Oui Le sud de Paris plus proche de ma région d'origine On a une chance ce soir Donc c'est que vous n'avez pas Souvent quand on va dans le sud de la France Au bout d'un certain temps on finit par prendre l'accent Ici vous n'avez pas appris C'est un véritable accent qu'on peut rencontrer De temps en temps dans certaines cités Exactement C'est pas un mal Merci En fait petite question Oui Vous vous présentez sur la commune Mais vous n'êtes pas du tout de la commune en fait Vous ne connaissez pas du tout la commune C'est lui en tant qu'ancien policier oui Je travaillais 8 ans Je suis un policier Enfin j'étais basé à l'Ebrief Je vous parle de la dynamique sociale moi Je vous parle du terrain Du contact humain Le terrain je l'ai connu Je travaillais la nuit Laissez-moi terminer Donc la nuit j'avais souvent affaire Donc aux populations délinquantes Tout ce que vous voulez Donc j'étais en contact avec les gens Bah oui Et la nuit si vous suivez un peu les informations Il se passe pas mal de choses Dans les tours Je ne sais pas si vous Parce que vous êtes jeune Vous n'avez peut-être pas connu Mais il en reste encore des vestiges À Vigne-sur-Seine Les grandes tours FFR Il en reste une autre là je crois J'ai vécu là Ah à la Croix Blanche À la Croix Blanche À la Croix Blanche Ensuite les bergeries à Draveil Vous connaissez peut-être aussi Ah oui on connaît bien Bien sûr Très bien les bergeries Alors certains les bien habiles Les tartarets Donc 179-81 brièvement Donc Vigneux, Draveil Et depuis 88 C'est sympa Je suis Oui Non mais Surtout si tu n'y habites pas Il n'y a pas Il y a un lac Il y a un lac Il y a une zone pavionnaire C'est pas trop mal Et donc depuis 88 Sainte-Geneviève-des-Bois Où j'ai été élu Concier municipal Aux dernières élections Sainte-Geneve-des-Bois Il y a Olivier Léonard Qui est maire là-bas C'est ça Voilà Socialiste je pense Socialiste oui C'est une municipalité De gauche Réunie Entre guillemets Depuis des années Réunion rassemblée Ouais rassemblée Rassemblée Et c'est pareil Émilie s'est rassemblée Donc voilà Émilie On est neuf Émilie Il est une petite question Contre voilà Et apparemment Le résultat est bon Puisque ça reste Dans la communauté De la population C'était quoi L'objectif de ce Grand-Evry ? Au départ À la naissance Bah écoutez On pense que c'était Un objet Pour monsieur Valls Une fois qu'il serait plus Premier ministre De revenir sur la région Et qu'on lui donnerait Alors une petite question Moi je suis tombée Sur un tract Alors en grande idée Il y a stopper l'immigration Quel est le rapport Avec le conseil départemental ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comme ça c'est le programme national C'est national On ne va pas parler On est quand même On est quand même Sur un grand titre Élection départementale Si on commence On ne va pas faire Encore une fois C'est la même chose Que la question de vous Parler de la Palestine Et tout ça Moi on n'est pas là pour ça On n'est pas des professionnels Non 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 C'est des choses plus importantes On va essayer de rester local Voilà exactement ça Et si vous voulez savoir Ce qu'on veut essayer de faire Si nous sommes élus Donc on va vous le dire C'est pas compliqué Tu veux commencer ? Oui alors déjà Pour les personnes âgées Oui Puisque les personnes âgées On les oublie très souvent Sur un point Par exemple Tout simplement Pour les votes Puisqu'on va bientôt voter On ne se déplace pas vers eux Pour les faire voter Il y en a certains d'entre eux Une urne en boulante Il faudrait alors Il y en a qui ne peuvent pas Se déplacer Les maisons de retraite Personne n'y va Pour aller chercher leur vote J'ai appris récemment Que les gens qui veulent voter Qui n'ont pas de famille Ils sont obligés D'utiliser un taxi Pour aller au bureau de vote C'est inadmissible Là franchement C'est quelque chose Qui n'est pas logique Donc on a des gens Quand même Je pense Auprès de la commune Qui peut ce jour là Avoir plusieurs véhicules Et pouvoir essayer De déplacer les gens Pour les faire voter Les aider Les accompagner Et ça je pense Il y a longtemps J'avais entendu Quelques rumeurs Dans le passé Par certains partis Mais là Ça ne s'est jamais fait Et donc là J'en suis désolé Donc là C'est vraiment notre but De les aider déjà Sur ce côté là Mais je pense Que ça a dû se faire Mais bon Ça a dû être Non Non Je me souviens Un bureau de vote ambulant En fait Oui Créer ça Tout à fait Oui Mais d'après le Front National Qui sont les priorités Pour Évry et Courcorone J'ai vu Lors du dernier Rassemblement Départemental Qu'il y a eu Nesson Avec le député Européen Choprade Monsieur Choprade Il y avait Audrey aussi Oui Qu'on a reçu Déjà à la radio Ici Lors des dernières élections Il disait Qu'il y a Trois mots Qui sont en train De pourrir Apparemment La politique En France Qui serait Le communautarisme Le clientélisme Et le court Termisme Je ne sais pas Si j'ai mal Bien prononcé Ou pas Qu'est-ce que Vous pouvez me dire A cela Parce que On sait que vous y étiez Vous y étiez quand même Au rassemblement départemental Oui On y était C'était pour la présentation Là on parle local De toute façon C'est une évidence Écoutez C'est une évidence Ce qu'on entend là Ça fait des années Je ne vois pas Comment ça peut pas C'est une évidence C'est une évidence C'est une évidence